La prochaine fois, c'est un bébé d'une chanson bonne, et nous retrouvons pour de nouvelles révélations. Elle est morte en allant sur le marabout pour épouser les hommes riches. C'est hors du commun. Écoutons ça. L'histoire que je vais raconter, ça s'est passé chez moi au Congo. Et c'est une grande soeur qui a été décédée il y a 5 ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Mais on est en prière avec elle, on a grandi ensemble, et tout d'un coup, la jeunesse, comme vous le savez, elle a changé. Elle ne venait plus à l'église, elle suivait, mais nous, les garçons, les amis, tout ça, l'ambiance, elle a tout d'un coup changé. Nous tous, on était étonnés. Elle est devenue propre, jolie, alors qu'avant, on n'était pas comme ça. Et un jour, on s'est réveillés le matin, on entend que, non, elle est décédée, juste comme ça. Et là, les gens pensaient que c'était sa grand-mère. Les gens commençaient à inciter sa grand-mère, « Doki, Doki, Doki », alors que c'était même pas elle. Ils ont dit que, non, on va te tuer toi aussi. Allez. Et tout d'un coup, directement, il y a une de ces familles qui est venue, quand elle a entendu que la fille est décédée, elle est venue, elle a commencé à tout raconter. Elle a dit que, non, au fait, elles étaient à quatre. Elles étaient parties voir un marabout pour épouser les hommes riches. Et du jour, quand elles sont parties, le marabout a dit, ils vont sur la ville avec une ou des cadavres. Et il y a une qui avait refusé, elle a dit, non, elle ne peut pas supporter ça, elle a refusé, elle a fui. Elle est partie voir les pasteurs le même jour. Et les trois autres, ils sont restés, ils ont accepté. Et ils ont dit, si vous voulez épouser les hommes riches, vous avez trois jours. Pendant la nuit, vous allez voir des choses bizarres, mais ne paniquez pas. Ok, ok, ils sont partis. Le premier jour, deuxième jour, ils ont vu les choses, elle n'a pas crié. Mais le dernier jour, c'était un gros serpent. Elle n'a pas supporté, vu qu'elle a très peur des serpents. Et elle a commencé à pleurer, elle a commencé à crier. Dès qu'elle a crié, elle a senti mal à la tête. Elle a commencé à dire à sa grand-mère, « Moutou, 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 doc, c'est une fille la tête. Moutou, 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 j'ai mal à la tête. » La grand-mère a dit, mais à quoi elle commence à voir les choses ? Ils sont partis à la clinique, elle a pleuré, elle a pleuré. Mais nidikaka, nidikaka, elle a commencé à pleurer, elle a crié, elle a crié. Après, tout d'un coup, elle est décidée. Maintenant, le jour de la vie, il y a une fille, une de ses amies qui est venue. Elle est venue en pleurant. Elle a dit, « Attendez, je vais vous raconter, attendez, je vais vous raconter. » En fait, nous, Tergoné, là, on était partis voir du marabout pour épouser les hommes riches. Et voilà pourquoi. Elle nous avait dit que non, on ne doit pas crier. Et il y a juste une copine qui avait refusé. Dès le premier jour, elle était partie voir les pasteurs et ils ont prié pour lui. Mais nous autres, là, on a continué jusqu'à la fin pour être riches et épouser les hommes riches. Et la fille, elle a tout raconté. Elle a dit que non, les choses qu'on a vues, c'était telle chose, telle chose. Et elle, elle a crié sûrement. Voilà pourquoi elle est décédée. Et je commençais à dire, « Quoi ? » Ils ont même insulté. Ils ont insulté le cadre, son corps. « Que non, Osa Soba, Osa Soba, tu es bête. Tu es partie mourir à cause de tes garçons. » Tout ça, la fille, elle a pleuré. Les trois autres, ils sont partis chez les pasteurs. Ils ont commencé à prier pour eux. Et c'était ici qu'elle est décédée. Et ils l'ont enterré comme ça. Mais la pauvre grand-mère, elle ne savait rien du tout. Alors que sa fille était déjà partie sur les marabouts. Et les choses bizarres comme ça. Donc, c'est à cause de ça. Donc, il ne faut pas suivre les ambiances d'aujourd'hui. Il ne faut pas suivre tout ce que les amis te disent. Tout ça. Parce qu'elles ne voulaient pas travailler non plus. Elles voulaient juste gagner la vie. Je les écoutais sur les hommes, les trucs bizarres comme ça. Donc, c'est comme ça que les histoires se terminent. Voilà. Vous n'avez pas entendu ça ? Est-ce que vous n'avez pas entendu ça, les frères et sœurs ? Ça vaut moins triste, cette vie. Cette vie, elle vaut moins triste. Quand tu n'as rien, vraiment, c'est quand même. Mais quand les filles se chassent aussi, c'est aussi ça. Elles se disent que le seul moyen d'arriver rapidement en haut, c'est de poser les hommes qui ont déjà réussi. Donc, les gens comme nous, que nous cherchons, que nous cherchons à réussir, elles peuvent rien faire à nous. Parce qu'on ne peut pas les aider à avoir ça. Beaucoup d'argent comme ça, en un gain de temps, est-ce que toi, tu es prêt à sortir une fille et lui donner, genre, 1000 euros la nuit ? Non. Tes parents sont riches. Peut-être. Mais en général, ce n'est pas possible. Elles veulent avoir ça rapidement. Elles chappent, chappent. Et puis, c'est pour faire quoi, même, juste ? C'est pour faire quoi ? C'est pour s'acheter des choses n'ont aucun sens. C'est un ménopause, mais pas réalisé avec cet argent. Elles s'achètent des choses n'ont aucun sens. Elles vont, on m'accueille, on boit de lui, pour faire le bouquin là-bas, acheter des boissons, d'alcool. Ou bien, elles s'achètent leurs faux cheveux, des vernis, des longues zones, comme ça. Oui, c'est la même règle. C'est-à-dire, elles ne font rien avec ça. Elles sentent elles qui sont pressées, pressées pour aller voir les marabouts, pour avoir les hommes riches. Maintenant, vous allez voir les marabouts pour avoir les hommes riches et vous demandez-moi de vous laver avec l'eau des cadavres. Quelqu'un qui est déjà mort insurieux, insurieux. Même si tu n'es pas intelligent, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui n'y va pas. C'est de l'eau sale. C'est de l'eau ousée. Même plus ousée que ousée. Comment vas-tu te laver avec ça ? Oh non ! Mais ça, ce n'est rien. Parce que souvent, elles demandent de où pourront cette eau ? Vous pouvez vous imaginer ? Voir de l'eau des morts. Waouh ! Et, comme vous avez vu dans ce témoignage, elles ne devraient pas avoir peur parce qu'elles allaient voir des créatures sourires. Mais elles, elles avaient peur des petits serpents. Et elles ont fait une énorme serpents aussi. C'est-à-dire que là, là, c'est un petit jeu seulement que le marabout a fait pour qu'elles aient peur. Le marabout savait qu'elles avaient peur des serpents. Pourquoi n'a-t-il pas mis une autre chose à la place des serpents ? C'est parce que le diable, il connaît la faiblesse de ses trois filles. Donc, il a envoyé juste un serpent pour qu'elles puissent le voir et qu'elles soient effrayées. Parce que lui, il a besoin qu'une parmi ces filles-là meure afin que ce soit un sacrifice éclue. Les autres filles puissent en profiter, aller profiter de ces sacrifices-là pour pouvoir avoir plus de succès dans ce qu'elles sont venus chercher. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, précisément ? C'est-à-dire que si vous avez trois, vous allez chez le marabout pour faire un truc, un rituel. Si un meurt dedans, que ça ne vous étonne pas. Ce gars-là, c'est juste un jeu. Ce gars, cette personne est morte, juste pour que vous puissiez bénéficier de sa grâce, on va dire. Voilà. juste pour que le rituel puisse marcher. Parce que le job n'est que là pour tuer. Il faudrait qu'il y ait un mot important. Vous voyez ? Mais ça ne veut pas dire que vous, vous n'allez pas mourir. Vous, vous allez mourir après. Mais là, vous croyez que vous, vous allez profiter de la vie et tout ça. En tout cas, moi, tout ce qu'il peut vous dire, c'est qu'aller sur le marabout, c'est aller chez le job. Et c'est un grand risque, un risque énorme de dire aller ou de faire la pratique. Faites très attention. Très attention. Waouh ! C'est-à-dire que la vie et la mort se trouvent décidément entre vous-même. Faites le bon choix. Nous allons écouter encore une autre histoire. Oh Dieu commun, un témoignage d'une femme. Écoutons. Quand j'étais au Cameroun, comme je le disais tout le temps, quand j'étais au Cameroun, j'ai fait la rencontre d'un monsieur via Facebook. Bon, ce jour-là, je suis venue en fait de perdre le travail et j'étais dans ma chambre. Je m'ennuyais un peu, quoi. C'est comme ça, je reçois la demande d'invitation de personnes. Généralement, moi, je n'ai pas l'habitude de répondre aux invitations des gens que je ne connais pas. Mais ce jour, je m'ennuyais. Je voulais parler avec quelqu'un. C'est comme ça. Déjà, je n'ai pas trop d'amis. C'est comme ça, j'ai accepté la demande d'invitation. Le monsieur, il m'écrit ce messenger. on commence à converser. Il me demande mon numéro WhatsApp. Bon, je lui remets mon numéro WhatsApp. Il me dit, il vit en France, à Paris, les médecins. Moi, je lui fais comprendre que les relations à distance, ce n'est pas mon truc parce qu'il me disait vouloir une copine, sérieuse, pas de trucs que les hommes ont l'habitude de dire, quoi. Moi, je lui fais comprendre que non, moi, je ne suis pas intéressée parce que les relations à distance, ça ne marche pas avec moi. Moi, je n'arrive pas à tenir une relation à distance, donc ça ne sert à rien. Il me dit, non, moi, je suis différente. C'était la période du Covid. Bon, on avait déjà quand même suspendu les interdictions, en fait, dont les aéroports étaient ouverts, mais les billets d'avion étaient vraiment très chers. Il me dit, bon, pour te prouver que je ne suis pas un menteur, je vais venir te voir au Cameroun. Je lui dis, en bon, dans le premier domaine, il me dit, non, je viendrai te voir le mois prochain pour te prouver que je suis quelqu'un de sourire. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, lorsqu'on causait sur WhatsApp, moi, je n'étais pas très intéressée. Deux fois, je ne répondais pas, il m'appelait, je ne prenais pas, il m'écrivait, je répondais même le lendemain. Deux fois, après deux jours, il a commencé à se plaindre, mais pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas, pourquoi je ne prends pas mes appels ? Moi, je lui ai fait comprendre que, ah, pardon, pour faire des appels vidéo, des appels audios, nanana, nanana, il m'a envoyé 20 000 francs pour que je puisse faire la recherche du mois. Ah, je lui ai d'accord, je suis allée, j'ai récupéré les 20 000. Mais en tout temps, depuis lors que je lui ai filé mon WhatsApp et qu'on communiquait ensemble, j'ai commencé à faire des très mauvais rêves. Je faisais des rêves où je suis en train de, de pêcher des poissons morts. Soit, je rejouvre peut-être le frigo, le congélateur de la maison, je trouve plein de poissons morts. Soit, je rêve comment je suis en train de cuisiner et je mange. Bon, ça a commencé à me, les rêves étaient très, très répétitifs. Tout ça a commencé à attirer mon attention. Je suis allée sur YouTube, j'ai essayé de regarder la signification des rêves des poissons morts. Non, j'ai vu que c'est pas bien. Ça explique le malheur, le décès, ça, le truc. Bon, j'ai pris peur. et en même temps, j'ai mon ventre aussi qui ne faisait que gonfler, en fait. Donc, au fur et à mesure que je mangeais dans les rêves, je m'empoisonnais, mon ventre, dans la réalité, ne faisait que gonfler, ne faisait que gonfler. Bon, jusque-là, je causais toujours avec le monsieur. Il me fait comprendre que bon, je vais venir au Cameroun, j'ai mon frère, je vais là-bas, il viendra, il savait lui que tu viendras me chercher à l'arroport. Mon frère, je mouille, le chauffeur, savait lui que tu viendras me chercher. Mon agent va arriver à minuit. Donc, à cette heure, tu viendras avec mon chauffeur et mon frère, je mouille, ils vont venir te chercher à l'entrée de ta maison. Tu n'as qu'à donner ton quartier. Ils viendront te récupérer. Là, ils vont te conduire à l'arroport à minuit. Je dis, je me suis aussi d'accord, il n'y a pas de souci. En cette même période, je communiquais avec un pasteur sur WhatsApp également que j'ai découvert sur YouTube, un pasteur congolais. C'est là où j'envoie le message au pasteur. Moi, je lui explique tous les rêves que je suis en train de faire. Il me dit, ma fille, ce n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui te tue, pour que tu puisses t'empoisonner mystiquement. Il faut entrer en prière. Je demande les sujets de prière. Il m'envoie les sujets de prière. Je commence les prières. Je commence le jeûne. Tellement, mon ventre ne faisait qu'augmenter, augmenter, augmenter. on dirait que j'étais à une grossesse de six mois. Franchement, j'avais tellement honte. Je mettais des habits amples. Je me sentais ballonnée. Je n'arrivais même plus à manger parce que j'avais l'impression que j'étais toujours assasiée. C'est là où un jour, j'ai une tante qui est très tante. Elle est venue à la maison. Elle me dit, ah, ma fille, c'est pour moi. Je dis, moi, je suis là, ça va ? Elle me dit, moi, je fais des mauvais rêves sur toi depuis un certain temps. Je dis, ah bon, elle me dit, oui. Je n'ai même pas pensé au monsieur. Moi, j'ai plutôt pensé à mon copain parce que mon copain, il me donnait beaucoup d'argent, il prenait bien soin de moi. Les gens disaient qu'il est compliqué, il est ceci, il est cela. Donc, quand toutes ces choses-là m'arrivaient, moi, je pensais plutôt à lui que c'est peut-être lui qui veut me faire du mal et je me suis même éloignée de lui, en fait. La peur, je me suis éloignée de lui. Mais, j'ai remarqué lorsque je causais avec ce monsieur qui était la France, dans la nuit, je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression qu'on est en train de me regarder. Du coup, quand je suis couchée dans mon lit, j'avais l'impression comme si on me regardait, comme si quelqu'un voyait tout ce que je suis en train de faire. Bon, le pasteur, j'ai commencé les prières avec le pasteur, les jeux. Et ma tante aussi, elle est venue à la maison, comme je le disais tantôt, elle est venue à la maison. Excusez-moi si je parle un peu comme ça parce que je tremble même quand j'explique ça, ça me fait un peu tremble. qui est venue à la maison. Je lui ai remis 10 000 francs. Elle est allée au marché, elle m'a acheté un médicament. Elle m'a demandé de consommer ça, que ça va évacuer tous les trucs mystiques que j'ai eu à manger dans les rêves. Bon, moi j'ai bu, mais il n'y avait pas de changement, il n'y avait rien du tout. Je dis, ah, ça c'est, moi je, pour finir, moi je ne veux même pas croire aux trucs comme ça. Parce que moi je bois ton traitement, s'il n'y a rien, rien ne va, rien ne change. Moi j'ai continué toujours avec les priers et le pasteur en question, nous avons continué à prier. Une nuit, vers 4 heures, j'ai envie d'aller faire pipi, j'ai envie de faire pipi, c'est pour ça que je m'en vais à la douche, je fais pipi. Et après, subitement, j'ai eu envie de faire des selles. Bon, j'ai fait des selles, mais ça sentait vraiment très très mauvais et c'était tellement noir, noir, on dirait du charbon. J'ai fait des selles ce jour, c'était beaucoup. J'ai l'impression que le bidet, il allait remplir. J'ai eu tellement peur. Dès que j'ai fini de faire des selles, je me suis nettoyée, je me rends compte que je n'arrive plus à me tenir debout. Je n'arrive plus à me tenir debout, je sens tellement mal, le ventre me fait tellement mal, on dirait que il y a des trucs, quelque chose qui marche dans mon ventre, ça fait tellement mal. J'essaie de faire des efforts, je rentre à quatre pattes, je m'enveille, je tourne, je coune la chambre de ma maman. Je crie que vraiment le ventre me fait mal, que je veux mourir, je veux mourir, c'est comme ça, on veille tout le monde. je suis là, je crie, je pleure de douleur, que je veux mourir, le ventre, ça fait mal, le ventre, ça fait mal. On me donne des écoses, elle revenait, elle revenait du village, il y avait seulement deux jours, il était au village, elle a ramené aussi les produits du village, elle m'a donné des médicaments, vous connaissez les mamans, les mamans africaines, elle m'a donné des écoses, des trucs, elle a écrasé des trucs avec de l'huile rouge, elle m'a donné jusque là, c'est comme si quand ça entraînait mon ventre, c'est comme si on avait seulement allumé le feu à l'intérieur, c'est comme ça, je me mets à vomir de quatre jusqu'à sept heures du matin, j'en pouvais plus, j'ai dit à me, je meurs, je faisais que dix meurs, je meurs, j'en peux plus, j'en peux plus de la douleur, je faisais que vomir, 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 des trucs noirs, bizarre, c'est vait huit heures que ça s'est calmé, maintenant dans la nuit, ce jour, dans la nuit, je fais un rêve, genre, je vois deux cercles, donc, il y avait le mien, et pour une autre jeune fille que je ne connaissais pas du tout, et là, mon rêve, c'est ainsi qu'il y a un serpent qui apparaît, un gros serpent, il ouvre sa grosse bouche, là, je rie, ça me fait très, ça m'a fait vraiment très peur, c'est comme ça, il ouvre sa bouche, Bula m'envoie, dans le rêve, et je ne sais pas si je vais appeler ça un ange ou bien, je ne sais pas, une lumière, la tête du serpent se met à dire, il dit à la personne qui se tient devant moi, comment je suis derrière, il y a une lumière qui se tient devant moi, qui dit, toi, tu es qui pour m'empêcher de tuer cet enfant, tu es qui pour m'empêcher de gâter mes plans, tu es qui, moi, j'avais décidé de tuer cet enfant, toi, tu es qui pour m'empêcher de tuer cet enfant, c'est comme ça, directement le serpent là, il disparaît, je me réveille, en se saut, je me mets en prière, je me mets en prière, je me mets en prière, et le monsieur de la France, il a subitement arrêté de m'écrire, moi, j'ai directement su que tout ce que je vivais là, ça provenait de lui, donc il avait programmé son voyage pour venir au Cameroun pour finir avec moi, et ça, moi, j'ai vécu plusieurs histoires mystiques, en fait, et c'est d'un moment où j'ai entendu une voix me dire que ça, c'est la dernière fois que je vais être sortie de ce genre de situation, franchement, BMG, moi, je suis chrétienne, mais j'étais chrétienne dans le centre, donc un pied de l'or, un pied de l'or, je pars au tout le monde, je reviens, je demande pardon à Dieu, mais quand j'ai vécu cette scène, j'ai vraiment pris la résolution, la résolution de changer définitivement, parce que le Saint John a dit que là, c'est la dernière fois, il m'avait déjà sauvé deux fois des situations très, très compliquées, et ça, c'était la troisième fois, franchement, moi, le conseil que je veux donner à travers ça, c'est qu'il ne faut pas se fier aux gens, il y a plusieurs exemples que nous racontons sur les réseaux sociaux, franchement, ce sont des vendeurs, des vendeurs, des vendeurs d'âmes, et ce monsieur, il est ici, en France, il est à Paris, il fait dans le trafic, le trafic des organes, moi, j'ai vu tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fait ici, dans les rêves, il fait dans le trafic des organes, je l'ai bloqué sur mon WhatsApp, je l'ai bloqué sur mon Facebook, sur Messenger, si je n'avais pas, c'est parce que que je devais donner son nom parce que je n'imagine même pas le nombre de filles qu'il a déjà sacrifié l'amour au Cameroun, je n'imagine même pas, il me disait dès que j'arrive au Cameroun, on va prendre un meubli, deux semaines, on ne sort pas, on va commander à manger, à boire, tout, 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 on va rester deux semaines, après je viendrai voir tes parents. Bonjour, Visha, il y a tout ça des pièges, d'ailleurs, il faut vraiment faire attention. Excusez-moi si j'ai été très longue dans la vidéo, j'ai même sauté beaucoup de, j'ai sauté beaucoup de tapes mais pas très longues, en fait c'est ça, c'est mon, c'est mon histoire, ça c'est mon vécu, c'est pour attirer l'attention des filles, vraiment, il faut faire très attention, le monde c'est, le monde d'aujourd'hui est gâté, les gens sont prêts à tout pour de la réchange, les gens n'ont même plus de respect ni de considération pour l'être humain, l'être humain est devenu de nos jours une marchandise, franchement. Merci beaucoup pour l'histoire et l'être humain est devenu de nos jours une marchandise, c'est parce que les démons sur la terre ici qui la voient comme telle, faites vraiment très très attention, je vais écouter l'histoire d'un homme, c'est parti. J'ai grandi dans un quartier populaire de la place, de la ville et tout, en face de nous il y avait une famille, la majorité des enfants de cette famille-là c'était mes aînés en fait, et je suis né devant eux, on a grandi ensemble, nagé au foot et tout, leur mère les a mis au moins de nombre de douze et voilà, ils ont évolué devant moi, ils se sont mariés, d'autres ont voyagé et tout, mais dans cette famille presque chaque deux ans il y avait un décès. La maman ne faisait que perdre des enfants et tout, jusqu'à ce que la maman reste, en fait, ils n'étaient restés qu'à trois en 2015 et il y a des gens qui ont conseillé la maman que il faut aller consulter parce que ce n'est pas normal et tout et tout et tout et tout et tout et tout ils savent que dans le quartier il y avait des comment on les appelle les pygmées des autochtones qui étaient venus qui avaient quitté le village à une région ici au Congo cette région-là on l'appelle c'est un peu comme l'Inde du Congo en fait la région de Sibiti les pygmées ont quitté Sibiti qui sont arrivés en ville pour soigner la dame et du coup la maman qui perd tout le temps ces enfants-là elle a en profité de venir se faire consulter et tout chez les pygmées bon comme si cette parcelle était dans la même réelle que moi et j'avais un ami on avait l'habitude d'aller là-bas jouer aux cartes et tout le jour le jour où la maman est venue se faire consulter on était là on était tous là en train de causer avec les pygmées avec les autochtones chez nous on les appelait les pygmées on causait et tout la maman s'est fait consulter devant nous on a dit à la maman que ce qui arrive à tes enfants c'est un petit problème en fait ce sont les mêmes personnes qui prennent tes enfants chaque deux ans mais ils sont en nombre de trois ils ont fait une ordonnance ce que la maman devait acheter au marché ça faisait peut-être une histoire de 7000 français pas seulement on a dit achète ça tu reviens le lendemain et on va faire un petit truc tu verras et la maman est allée au marché elle achetait juste des petits trucs aiguilles fils des petits trucs gilets ainsi de suite donc on a pris ces trucs là on a écrasé on a écrasé on a mis dans des cartouches il y avait des armes genre calibre 12 des armes traditionnelles et on a demandé à la maman de tirer en l'air ça se passe devant moi et la maman a tiré en l'air trois fois on a demandé à la maman rentre chez toi et demain avant 12h tu vas venir nous donner les résultats bon moi je me disais au fond de moi c'était la blague ils embrouillent la maman de trouille et tout effectivement demain à 12h en fait demain d'abord à 10h j'étais à l'école je crois bien il y a mon frère aîné qui m'appelle qui me dit que là-bas il y a le grand frère de cette maman qui a fait un accident sur la rue du nord qui est mort sur place oh moi j'ai commencé à me dire que finalement c'était vrai cette histoire à 12h mon même grand frère me rappelle qu'il y a le petit frère de cette maman qui se lave dans une douche dans un hôtel de la place qui est tombé sur la nuque et tout qui est hospitalisé gravillé au coma et vers 17h le petit frère de cette maman meurt en Europe je me suis dit tiens finalement les trucs traditionnels là sont quand même efficaces en fait et depuis ce jour depuis cette année jusqu'aujourd'hui la maman ne perd plus ses enfants donc voilà c'est un peu ça ma petite histoire c'est terrible l'Afrique vous allez écouter encore deux histoires venant d'une femme c'est une femme extraordinaire écouteons ce témoignage voilà je viens aujourd'hui vous raconter deux histoires que m'avait raconté ma mère quand elle était enfant c'est des histoires qui se sont passées à cette époque là dans dans un village donc à l'époque là quand ma mère fréquentait elle était encore au primaire elle fréquentait dans le chef lieu de la province elle vivait chez un oncle à elle qui était cadre à l'époque là dans une société et les vacances quand les vacances arrivaient elle est passée au village chez sa maman donc c'est comme ça maintenant la première histoire elle se passe dans un village voisin de celui de ma grand-mère là donc c'est un village qui était réputé des grands sorciers en fait de la haute sorcellerie le village en question on trouvait même encore les pygmées à cette époque là dans ce village là donc c'est comme ça maintenant dans ce village voisin là il y avait trois dames les trois dames elles étaient c'était des amis elles marchaient ensemble à l'époque elles pouvaient avoir une vingtaine d'années comme ça donc elles marchaient souvent ensemble voilà c'était des amis des copines c'est comme ça que parmi les trois deux d'entre elles étaient des sorcières et la troisième elle était une innocente elle ne connaissait rien en fait donc c'est comme ça un jour un matin toutes les trois amies se retrouvent à la rivière pour la baignade faire un peu la lessive des petites taches comme ça donc maintenant les deux sorcières se mettent à parler entre elles et la copine non hier c'était trop fort ouais c'était trop cool je te dis oh non je sens qu'aujourd'hui là ça sera encore un guac un guac laisse ma copine le feu le feu la troisième dit mais vous de là vous parlez de quoi ah laisse tu ne peux pas comprendre lave seulement ton linge oh arrêtez ça les filles mettez moi au parfum donc vous faites maintenant vos choses en cachette sans me dire non 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 arrêtez ça vous aussi les autres lui répondent bon si tu y tiens ce soir on va t'emmener avec nous tu nous attends seulement à minuit on viendra te chercher ok les filles ne me faites pas du faux je vais vous attendre c'est comme ça maintenant la nuit arrive la troisième là elle est maintenant là elle s'apprête pour elle elle se disait que bon c'est un bal et puis comme c'est minuit quand les parents vont dormir c'est un truc à l'insu des parents on doit l'en cachette et tout entre nous un truc entre filles quoi sans que les parents ne soient au courant donc pour elle c'est comme ça qu'elle avait vu ça que c'est certainement un bal dans un village voisin et tout donc c'est comme ça elle apprête son plus beau vêtement elle cire ses babouches là elle même elle se ou induit vraiment non comme avant huile rouge et tout elle brille maintenant de mille feux elle est là maintenant minuit arrive elle prend son tabouret elle se met devant sa porte donc à l'extérieur de sa maison elle pose son tabouret elle est maintenant l'assise elle attend elle attend elle attend elle attend elle attend minuit passe une heure deux heures elle sent que ah mais les filles là elles sont où comme ça mais bon elle est là elle tue les moustiques c'est la nuit noire elle est là seule et tout trois heures elle est là comment elle commence maintenant à se fatiguer à bailler elle sent que ah bon je vais encore attendre un peu donc le temps qu'elle est là elle somnole maintenant c'est dans sa somnolence là qu'elle fait maintenant le rêve le rêve où elle voit ses deux amis devant elle toi là réveille toi attends tu nous prends même pour qui on est là en tour on a te chercher donc tu es même là assise ok tu vas vivre ça elles ont commencé à frapper l'autre donc les deux sorcières là dans le rêve tout ça là l'autre voit ça dans le rêve elles l'ont battu 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 déchiré les habits tout à moucher c'est comme ça maintenant au petit matin donc comme si le village a toujours les gens matinaux là et tout une des personnes là tombe sur la fille là elle n'était plus sur le tabouret elle était maintenant à même le sol les babouches sont là coupées à côté ses vêtements déchirés elle avait les bosses les bleus c'est comme ça qu'ils l'ont soulevée là amenée maintenant pour Checha la soigner le maître bien c'est comme ça qu'elle avait maintenant raconté ce qui lui était arrivé donc ça c'était pour la première histoire maintenant la deuxième histoire elle se passe toujours dans le même village là des sorciers là donc la deuxième histoire maintenant dans ce village là il y avait une dame qui à cette époque était dans la cinquantaine donc à l'époque là au village c'est vieux donc c'était une dame elle n'avait pas d'enfant elle n'avait pas de mari donc elle errait toujours dans le village à tourner là à mendier un peu de bouffe à gauche à droite elle était un peu débile quoi mais inoffensive voilà elle n'était pas dangereuse donc tout le village savait que bon c'est une vieille maman qui est là qui vit avec nous elle est là comme ça c'est comme ça un jour ma mère nous dit maintenant il y avait une grande voiture très très belle voiture qui passe dans leur village le village de ma mère là donc la grande voiture là puisque le village des sorciers était voisin de celui de ma mère là donc la grande voiture là gare au village de ma mère vous même vous savez au village quand on voit une voiture comme ça là c'est les curieux tout le monde sort on est là donc la vitre se baisse les villageois remarquent que c'est deux blancs qui sont à l'intérieur de la voiture donc les deux blancs là se renseignent que oui bonjour s'il vous plaît on veut aller à telle ville c'est comme ça les villageois leur répondent que non c'est pas une ville que vous demandez là c'est un village mais vous continuez tout droit à quelques kilomètres vous allez trouver le village en question les blancs sentent que oh bon ceux là c'est des négros ils confondent certainement la ville et le village c'est comme ça allez ils démarrent ils roulent là quelques kilomètres après ils arrivent au prochain village en question des sorciers ils sentent quand même que bon ils se garent encore ils se renseignent encore que bon voilà on veut aller à telle ville les villageois de là-bas leur disent que vous êtes même au lieu dit en question et c'est comme vous voyez c'est un village c'est pas une ville bon les blancs s'étonnent ils cherchent quand même à rencontrer le chef du village maintenant les villageois les conduisent chez le chef du village qui les accueille là dans son hangar bonne arrivée asseyez-vous voilà je suis à votre écoute c'est comme ça que le blanc maintenant explique que bon ici là on appelle ça comment le chef du village il même dit que c'est tel village ils disent que oui c'est même bien ça le nom mais nous nous sommes comme vous voyez nous on revient de l'Europe et c'est la première fois que nous on vient en Afrique donc nous on est venus parce qu'on cherche une collaboratrice à nous qui travaille avec nous là-bas en Europe elle a aussi cette grande société chez elle ici donc le pays là en question et la ville même donc nous on voulait la surprendre on voulait lui faire une surprise comme ça pour voir aussi comment elle travaille un peu vous même savez les blancs souvent sont trop curieux ils viennent aussi un peu toucher du doigt donc c'est comme ça maintenant que le papa l'a dit mais attendez on vous dit que c'est ici le village en question vous me parlez de votre collaboratrice qui travaille avec vous là-bas en Europe ça à quoi y voir les blancs disent que non c'est telle dame qui nous a parlé de sa ville de telle ville en question qu'on voit là que c'est le village le chef du village sans que vous parlez de qui là on parle de telle dame qui vit ici même le villageois sent qu'il dit en langue maintenant il envoie les gaillards qui étaient là que bon allez-y prendre telle donc qui était la débile là qui traînait là au village ils amènent la débile au hangar devant les blancs elle était saligote vraiment toute sale en lambeau avec les chics au pied quand les blancs regardent bien ils voyaient que c'est la figure même c'est les traits de la dame en question les deux blancs se regardent Jean que m'attend c'est quel délire ça bon ils ne paniquent pas ils se sont seulement levés et ils ont menacé la dame là en question ils ont seulement dit une phrase que le jour qu'on va encore te voir dans l'une de nos réunions on va te tuer c'est tout ce qu'ils ont dit ils ont pris congé des villageois du chef du village qui était là ils ont remercié ils ont démarré leur voiture ils sont partis donc c'est comme ça qu'on avance c'est que mon dieu même celle-là aussi qui m'en dit qui n'est rien qu'un petit rat dans le village elle aussi elle est dans les grandes choses donc la moralité de ces deux histoires presque similaires c'est pour attirer encore une fois de plus l'attention de ceux-là qui ne comprennent pas qu'il n'y a rien dedans dans la sorcellerie parce que à quoi ça sert d'être riche dans le monde invisible et que physiquement tu es mendiant tu es mendiant c'est-à-dire que tu n'es même pas quelqu'un qu'on peut dire que quelqu'un qui est moyen dans la société qui se débrouille qui même s'il vit il fait un petit boulot mais au moins il se débrouille tu n'es même pas dans cette catégorie tu es comme en dessous mais c'est toi oh non vraiment c'est trop fort l'histoire de la sorcellerie vraiment beaucoup qui ne comprennent pas encore maintenant à quoi ça sert au final la richesse doit être palpable elle doit être visible et palpable mais non pour eux c'est comme ça donc vraiment c'est vraiment encore avec le coeur vraiment le coeur en fait vous aurez compris donc merci encore de m'avoir écouté waouh c'est extraordinaire dites moi ce que j'ai pensé maintenant je vais écouter du moins d'une autre femme c'est parti bonjour je suis gabonaise et je voulais partager une petite histoire que j'ai vécue lorsque j'étais encore étudiante en France bonjour à cette époque je travaillais au QUIC c'est comme à Donald et je travaillais dans un QUIC à Véry-Châtillon à Grigny dans le 91 et j'ai travaillé là pendant deux ans et puis le responsable du QUIC il avait un autre QUIC à Véry-Châtillon et à cette époque là je faisais deux shifts un shift donc je travaillais le matin et le soir et donc le manager du QUIC où j'étais à Grigny m'avait demandé d'aller travailler à celui de Véry-Châtillon donc j'étais partie j'avais fait le matin à Grigny le QUIC de Grigny et le soir celui de Véry-Châtillon donc le manager était venu me chercher il était à la fermeture vers 23h30 donc on était dans sa voiture de retour parce qu'il devait me ramener à la gare de Véry-Châtillon pour prendre le train pour rentrer chez moi où j'habitais à Drancy dans le 93 donc quand on a pris dès qu'il m'a pris de Véry-Châtillon on a contourné et il y avait un échangeur entre le QUIC de Grigny qui était juste sur un carrefour il y avait un échangeur vraiment où il y avait des voitures qui passaient en bas et d'autres qui passaient en haut et nous on était en haut donc avant d'arriver à Grigny on a dépassé juste avant l'échangeur il était vers je crois minuit moins ou minuit deux comme ça on était devant parce qu'il était tard et le monsieur et moi je tairai son nom le manager et moi on a vu un mur qui est apparu sur l'échangeur en fait ça s'est passé en une fraction de seconde on est en train de traverser l'échangeur et il y a eu un mur qui est apparu donc c'était soit le monsieur il fonçait dans le mur soit il braquait sur le côté droit et on devait tomber dans le ravin mais le monsieur on a traversé le mur en fait c'était comme si c'était juste le mur il était apparu boum et nous on a traversé le mur et après il me demande est-ce que tu as vu ce que j'ai vu j'ai dit oui et après il s'est garé on arrivait derrière il n'y avait pas de mur c'était juste pour dire que peut-être que c'est ce qui arrive à beaucoup d'accidents qui arrivent c'est-à-dire que les gens voient les choses apparaître au milieu de la route et les gens soit par peur ils braquent sur le côté gauche sur le côté droit et en bas il y a un ravin où ils vont faire un accident donc c'était en fait c'est ça c'est aussi ça soit c'est une femme nue qui veut se procéder au bon milieu de la route avec son bébé en rien ou bien vous voyez carrément un animal au bon milieu de la route ça c'est les sociés qui font ça nous allons écouter un code d'histoire c'est parti dans le début de la COVID ici tous les bars étaient fermés puisque les bars étaient fermés les gens ont ouvert les bars à domicile donc ma voisine avait un bar à domicile c'est comme ça il y a un gars qui est dans le quartier donc chez moi chez lui on pouvait prendre le criando sans franc donc le gars venait boire chez ma voisine moi je le connaissais pas et puis voilà un jour on décide bon il m'invite à leur table il m'invite de boire tu vois donc je vais m'asseoir avec eux je bois ce jour là bon le gars et moi il y a eu un voyage attraction parce qu'il m'a plu je l'ai plu donc avec l'alcool on a voulu on a voulu faire les choses donc comme le gars moi je vis seule le gars me dit bon va chez toi moi je lui dis moi déjà de base je n'aime pas m'amener les hommes chez moi si j'emmène les hommes chez moi c'est quoi on a en relation et je prends d'abord le temps avant de t'emmener chez moi en fait pour apprendre un gars d'un soir comme ça il m'emmène chez moi je n'aime pas je ne supporte pas ce genre de choses il dit le gars non on peut aller chez toi le gars me dit ok je pensais que le gars il veste c'est un jeune gars de la trentaine et qui travaille il est banquier donc je me suis dit bon ok on va chez toi on arrive alors chez lui il vient en famille je me suis dit ah ça m'étonne parce que moi je l'ai vu je me suis dit bon c'est un gars qui voilà c'est un gars indépendant il vient en famille je me suis dit bon ok bref donc c'est comme ça alors on arrive non on a vu tout on se douche donc on se douche après on va en chambre on fait parce qu'on était venu c'était pour faire donc c'était c'était le premier soir je ne connaissais pas le gars honnêtement je suis vraiment honnête avec vous je ne connaissais même pas le gars on se venait à peine de se croiser comme ça au bas on a bien vert j'avais envie de faire le gars on s'est envie de faire donc bah comment on va on fait c'est comme ça on finit de faire on fait on fait on fait le gars me dit qu'il veut la sim 2 comme on dit il dit que tu veux qu'il veut la double sim il dit que non je ne donne pas moi la double sim mais quand il insiste je dis que non j'ai marché comme j'ai marché je préfère garder ça pour mon mari que j'ai j'ai marché comme j'ai marché mais il a gardé ça pour toi donc c'est à mon mari c'est l'homme qui va me nom que je vais quand même peut-être faire donner ça s'il veut finir je vais reposer je vais rester là il dit que non on dort fâchée je suis fatiguée je suis là dormant chacun de son côté dans la nuit moi je fais le rêve je suis dans la maison je fais un rêve je suis dans cette maison une maison où ça prend une fois que j'arrive dans le rêve je me réveille je me réveille dans le rêve sur le lit seule le gars n'est pas n'est pas là je vois un petit garçon quand on voit l'enfant au coin on dit que va au coin l'enfant regarde au mur il fait face au mur je vois un petit garçon tout nu aussi qui fait face au mur je me dis que mais c'est qui donc je pose la question je demande je dis que toi tu sais je demande que c'est qui non je dis que c'est qui c'est qui je vois comme un petit garçon fait comme l'araignée il marche sur le mur il monte sur le mur il escalade au mur je dis que mais c'est qui ça le gars escalade au mur je suis là sur le lit je me lève du lit on me quitte le lit et au moment où le petit il tourne sa tête tourne sa tête tourne mais son corps reste le corps regarde devant la tête regarde elle me regarde le petit a les yeux blancs il n'a pas les yeux comme pour moi qu'il y a la pupille il n'a pas ça il n'a pas le temps d'avoir ça le petit a les yeux blancs tout blanc il dit que ouais j'ai trouvé quand elle voit là comme ça j'ouvre la porte de la chambre pour sortir quand je sors la maison c'est une maison il y a plusieurs chambres il y a le couloir on passe à voir le salon le salon et le couloir le couloir il y a les portes et les chambres je pense qu'il y a peut-être deux ou trois chambres je ne sais même plus trop donc quand on sort comme ça dans la vraie vie quand tu rentres dans la maison la chambre du gars avec qui j'étais elle est venue la chambre c'est la dernière chambre au fond du couloir donc c'est les nils qui sont toujours les dernières chambres au fond le couloir c'était sa chambre il y avait une porte à droite il y avait une porte à gauche la porte à droite c'était une porte la porte d'une chambre la porte de droite c'était la porte la porte de gauche c'était la porte de la douche à droite c'était la chambre dans la vraie vie à gauche c'est la douche quand elle sort de la chambre comme ça à droite il n'y a pas même pas de porte alors que dans la vraie vie il y a une porte là-bas je sors comme ça à droite il n'y a même pas de porte je dis que je regarde à gauche il y a une porte quand je vais regarder le couloir tout droit tout dit qu'elle court jusqu'à la porte centrale, j'ouvre, la porte centrale, elle sort. Le couloir s'allonge, on dirait comme dans les dessins, tu vois comment le couloir devient long, seul. Je vois maintenant la porte là, au loin, c'est-à-dire que tu te demandes que je vais arriver là-bas et si je vais même pouvoir m'arracher, couvrir jusqu'à arriver à la porte. Donc, pendant ce temps, je suis debout, je réfléchis une fraction de seconde, parce que le petit qui a tourné la tête, qui est tourné, le petit démon là, il est dans la chambre, je tiens la poignée de la porte, donc il veut sortir, non, il veut ouvrir la porte pour sortir, moi je tiens la poignée, donc voilà comment je vois la porte de gauche qui est là. Je dis qu'il y a l'avenir, je rentre là-bas. Quand je rentre dans la porte de gauche, je rentre, je me remets derrière la porte, donc je bats la porte, je serre la porte pour que le petit, quand je l'ai laissé, le poignée de l'autre côté, il a ouvert là-bas, il est sorti, donc moi je suis rentrée dans l'autre pièce, l'autre chambre à gauche, je tiens vite, je me suis mise derrière la porte, donc je maintiens la porte, il bouscule, tu vois le genre qu'on coude, boum, boum, j'en ouvre la porte pour rentrer, pour que je le quitte, non. Donc voilà comment quand je rentre, je vois une petite fille coucheuse sur le lit, elle me fait aussi dos. Je dis que, mais, ça c'est quoi, et quand je rentre dans la chambre, j'ai envie de parler, mais le son de ma voix ne sort pas. Donc je veux parler que c'est qui, aide-moi, ou un truc comme ça, non. Mais le son de la voix ne sort pas, voilà comment je vois, c'est une petite fille, peut-être une enfant, un enfant de 7 ans, 8 ans, elle avait les pelles sous la tête, 7 ans, 8 ans. C'est comme ça, je suis là, je suis, je maintiens derrière la porte, comme je n'arrive pas à parler, au fond de moi, je commence alors à méditer, à prier, oh Dieu de moi, au Seigneur Jésus aide-moi, au Seigneur Jésus aide-moi, comme ça, voilà, la petite fille qui est sous le lit, qui grandit, elle grandit étant sous le lit. C'est un enfant de 8 ans, 7 ans, 8 ans. Elle est maintenant comme une fille de 13 ans, 15 ans. Je vois comment elle s'allonge sur le lit. Elle s'allonge, donc pour moi, sur le lit, non, elle devient plus grande. 7 ans, 8 ans, je me dis que, mais c'est quoi ? Jusqu'à elle grandit, elle est maintenant comme une fille de la vingtaine. C'est là où, c'est là son grandit, c'est moi, je ne sais même pas comment dire ça, ça arrête. Comme une fille de la vingtaine, je vois comment aller, elle descend du lit, elle me regarde, maintenant, elle me fait face. Je vois une jeune fille maintenant, alors que c'est qu'elle a besoin d'un enfant de 7 ans. Je vois maintenant que c'est une jeune fille qui est face à moi. Je dis que, hé, je n'ai toujours pas le courage de, la force peut parler, non. J'ai envie de parler, mais la voix ne se sent pas. Donc je médite à l'intérieur de moi. Je médite, je médite, je médite, je médite, je prie, je dis que, oh Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur sauve-moi. La fille, quand elle se retourne, elle me demande que, toi c'est qui, tu es venu foutre quoi ici ? Elle me parle comme ça. Toi c'est qui, tu es venu foutre quoi ici ? Quand elle me parle, je lui réponds, voilà comment la voix sort maintenant. Parce qu'elle m'a parlé, on se refait, j'arrête maintenant, j'arrête maintenant la voix, je parle maintenant. Donc voilà comment elle lui répond, je dis que, ouais, pardon, moi je suis venue ici avec le gars-là. Je ne suis même pas venue ici pour quoi que ce soit. Pourquoi vous me faites ça ? Moi, je ne vous connais même pas. Je suis venue passer la nuit puis je rentre. Moi, je ne suis même pas venue pour quoi que ce soit. Pourquoi vous me faites ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, ok, comme tu es venue ici et puis tu as la tête ouverte, tu es venue voir les choses qu'elles ne te regardent pas. C'est comme ça que tu vas aussi rester comme les autres. Je dis qu'elle va rester comme les autres. Je reste comme moi. Elle me montre la main comme ça. Donc quand je regarde où elle me pointe le doigt, je vois beaucoup des filles, dans la chambre toujours au coin, non ? Je vois beaucoup des filles qui sont là, assises, elles sont toutes nues, elles sont assises par terre. Comme tu vois, rien qui est triste, non ? Rien qui est assis par terre, qui est triste, il tient la tête, il met la main, d'autres filles, elles ont les mains sur les jouets, elles attrapent la tête. D'autres sont comme ça, elles regardent le sol, elles ont les mains, les têtes entre les gens, mais elles regardent le sol. Donc je sens que les gens sont tristes, en fait. Elles sont là comme des gens qui sont tristes. Je dis qu'elles viennent rester ici comme elles. Pourquoi ? Parce que tu es venue ici voir les choses que tu ne devais pas voir, tu as la tête et tout. Je dis que non, moi je vais sortir d'ici, je ne suis même pas d'abord, vous ne me connaissez même pas. Je l'ai menacé même, parce que j'étais en colère, j'avais peur, j'étais en boule en même temps. Je dis que vous ne me connaissez même pas d'abord, pas vos petites choses que vous faites ici, là, les Gabonien, là. Je ne suis même pas dans vos petits choses des Gabonien, là, vous ne me connaissez même pas, donc je vais se m'en sortir d'ici. Je dis que, oh, elle va sortir d'ici la nuit, là, je dis que, reste pas là. Tu m'as bien regardé, je vais commencer à parler avec elle, comme c'est pareil avec quelqu'un, tu vois, les menacées. Elle dit que ne sors pas d'ici, ne sors pas, je vais sortir d'ici, je vais sortir, ça veut dire quoi, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez. Donc, je commence à parler fort comme ça. C'est comme ça que je parle avec elle, tu lâches un peu la porte, non, je pense que je vais faire les gestes avec les mains et tout. Donc, je fais un peu l'équilibre, le petit derrière, quand il a poussé, il a commencé à tomber proche de là où il y a les filles qui sont par terre, à la maison. Donc, je tombe, je tombe comme ça. Le petit, je veux dire quoi, petit arrive, là, il rentre, il commence à escalader les nuits. Il tourne les nuits de la chambre, il tourne les nuits de la chambre. Donc, la petite qui était au lit devant me dit, elle quitte la belle marche, elle va venir proche de moi pour me dire que non, voilà comment alors tu restes, je t'ai dit que tu vas rester ici, non, voilà comment alors tu restes ici, voilà. Quand elle approche, toi, pour venir faire moi, je regarde autour de moi, parce que je cherche quelque chose qui est flancé à celle-là, il ne veut même pas rire avec elle, je veux être que non, fini avec eux. Je regarde comme ça, je vois un morceau de bois, comme le balai, tu vois, quand le balai est cassé, il n'a rien bout. Je vois un morceau de bois cassé, il dit que, ah, tu veux seulement te piquer, je prends le morceau de balai, là, quand je tire ça dans ma main, ce n'est plus le morceau de bois, c'est maintenant comme la pioche, il y a le bout d'enfer de la pioche là-dessus qui s'est ajouté, celui. J'ai poussé, j'ai coupé sa tête, j'ai fendu sa froute, la tête est tombée, bum, quand la tête tombe, c'est comme ça qu'elle me relève, je me réveille pour le voir, elle me réveille, je suis mouillée, c'est comme ça, je sors de l'eau, parce que toute la place où j'étais couchée était mouillée, j'étais trempée, comme si je faisais transpirer, c'était la transpiration, c'est l'eau de quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, je me réveille comme ça, je me dis que, merde, c'est quel rêve, quand il m'est réveille comme ça, le gars aussi, il s'est arrivé aussi, il me dit que, mais c'est quoi et tout, je dis que j'ai fait un cauchemar, il me dit que c quand je l'explique, le rêve que j'ai fait, non, et dans tout le rêve, la vie, je ne l'ai même pas vu, je me suis dit que le rêve que j'ai fait, il me dit que, ouais, tu as fait un rêve, c'est juste un rêve comme ça, ça va passer, tout et tout, elle la ramène, non, je lui dis que non, c'est bizarre, il était vers les 4 heures, regarde mon téléphone, 4h, 5h quand il sort du rêve, voilà, je lui dis que non, il veut partir, il me dit que tu parles, il me dit que tu parles, il me dit que tu couches, tu attends, alors un peu, tu te reprends, attends, tu te parles, quand il me recouche, il me dit qu'il m'endort, lui, il s'assoit alors sur le lit, il regarde, il est là, il fait comme s'il est en train de réfléchir, c'est que je lui ai dit, il me dit que ça le dérange, je viens chez lui faire ce genre de rêve, et tout, et tout, quand il s'assoit là, il regarde, ailleurs, moi, je me suis couché, c'est dans mes pensées, jusqu'à il m'assoupir quelques secondes, quand il m'assoupir, je ne sais même pas où j'étais, en tout cas, il m'assoupir quelques secondes, et puis j'écoute une voix qui me parle, qui me dit que, oh, toi, tu vas encore dormir, là, il dit que, mais je suis fatiguée, j'ai envie de récupérer un peu, parce que après, je ne peux pas même faire 8 heures, non, la voix qui me dit que tu vas rester là, tu es entrée, voilà, toi qui es entrée, t'assoupir encore, tu vas retom toujours dans le rêve où tu étais, et c'est comme ça que tu vas sûrement rester là-bas, donc ne dors même pas, la lèvre, te dis que, mais moi, je suis fatiguée, il ne me lève pas, où, alors, les 6 heures, le patine, me dit que, maman, lève-toi, là, tu dors, tu dors, quoi, tu es chez toi, lève-toi, la fois, tu m'en parles, mais grande, tu vois, que, lève-toi, 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 un moment, je me lève, quand il me lève, le gars est assis, moi, je ne le regarde même pas, il est assis, genre, comme si, je ne le gère pas, mais il est là, un moment, quand je me lève, pour prendre une veille pour m'hab je lui parle, il ne me lève pas, dans son cas, quand je me mets maintenant, parce que je le regarde, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il n'est même pas là, c'est comme si, il y a justement le corps qui est là, mais lui-même, il ne reprend pas, c'est comme si, le corps est seulement vide, donc il ne comprend même pas, que le gars là, il est où, il est là, ou il n'est pas là, ça ne me lève même plus là-bas, je me suis habillée, j'ai pris mes habits, j'ai pris mes choses, au moment où j'ouvre la porte de sa chambre pour sortir, il ouvre les yeux, il me parle, parce qu'il est derrière, je lui fais d'eau, parce que je vais à la sortie, il me demande que tu pars où, je lui dis que, genre, je lui dis que, hé, tu es là, je lui dis que, tu pars où ? Il me dit que, tout à l'heure, je me reprends, il me répond, que tu pars où ? Je lui dis que, comment, il part chez moi, il dit que tu pars, tu pars, je lui dis que non, pardon, le gars, je suis en train de vivre ici, il n'est jamais pas si nuit comme ça, il n'est même pas, il n'est même pas, il n'est même pas, il n'est même pas, il n'est même pas de lui dire que pardon, frère-moi, je ne vais pas, il faut te sorcer, ce que vous faites ici, ce n'est même pas avec moi, je ne suis même pas dans vos petits, aux petites choses, des libres, aux villes-là, et moi, parraque, je suis en train de partir, le gars en train de parler, il ne m'a jamais plus le gage, il ouvre la porte de la chambre Quand je sois devant la porte de sa chambre, je revois la scène du rêve où le couloir s'allonge, ça me replonge, ça me fait un truc, un champ, il dit que ouais, c'était pas le rêve, j'ai vraiment dit que j'avais vécu la scène. Quand je regarde la porte de ma chambre, c'est la douche, je dis que mais la douche, c'était la chambre, bref, je n'ai même pas voulu trop tard ici. Je reprends le couloir, bim, 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 pour sortir à la porte centrale, on reprend la porte centrale, puis le sol de la maison. Je marche au couloir, j'arrive au salon, je vois la petite fille du rêve qui est couchée au salon, je vois elle est couchée par terre, à même le sol, j'ai dit une petite fille qui est couchée, avec les mêmes tresses, les mêmes habits que dans le rêve, je regarde la petite fille, je dis que oh, c'était pas le rêve ça, mon frère, ok. J'ai essuyé mes pieds, il y avait une passion devant le porte à l'intérieur de la maison, j'ai essuyé, un, deux, la poussière, la non, j'ai dit que voilà, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait ici, tout ce que vous avez mis sur moi, voilà comment je laisse toutes vos choses là ici, que je sors là comme quand je suis rentrée, que celui qui va m'avoir essayé de me suivre, moi, je vais me chercher, que je fais un rêve, ou bien que quelqu'un me suit, ou que quelqu'un me cherche, vous aurez des nouvelles c'est comme ça que j'ai parlé j'ai essuyé mes pieds pom pom j'ai ouvert la porte je suis sortie je suis partie moi je suis partie je suis allée expliquer j'ai appelé mon pasteur je l'ai expliqué il m'a beau grand et oh tu es allé sortir le gars tu le connais où machin et tout vous connaissez comment les gens sont donc on m'a fait les prières et tout j'ai vraiment compris ce qui s'était passé que le gars lui-même il l'a même déjà sacrifié lui-même dans les filles qui amène là-bas il pouvait pas toucher avec toi comme tu es fèves d'esprit ton esprit il reste là pour travailler pour toi tu vois non il te prend en captivité non tu vois c'est ça lui sortement avec les filles pour prendre les âmes des filles c'est un mignon de garçon un mignon de garçon grand détail beau bien costaud et tu vois le gars tu confines que oui tu as seulement envie de casser l'enfant en fait tellement l'enfant est beau tu veux seulement les gnocs donc c'était ça c'est un napa tu vois tu sois avec le gars que tu vas récréter ta vie entière parce que tu sors de la vide quand tu rentres là bas tu es bien mais quand tu sors là tu sors vide c'est-à-dire que tu n'as plus de vie tout est toute ta vie est restée seulement chez eux donc c'est comme ça que je suis sorti de là donc c'est juste pour édifier un peu les filles là où on marche ou partout on n'a pas dormi il faut avoir le discernement tu vas faire le reste de l'année tu dis que non c'est juste le rêve voilà toi qui reste là bas puisqu'on finit le processus ta vie est bloquée il faut briser tu te lèves tu pries il faut briser la confiance on ne donne pas la confiance à 100% aujourd'hui vous connaissez maintenant même tu n'as complètement 1% 99,99% tu regardes seulement de loin donc c'était comme ça mon histoire pour édifier encore les filles comme les garçons parce que ce n'est pas seulement chez les femmes les hommes aussi peut tomber ce genre de fille qui est déjà consacrée par sa famille qui doit juste être là pour amener les âmes très soirée les hommes elle amène seulement les âmes elle amène seulement les âmes tu vas dire que toi tu es trop fort tu as niaque la jolie fille alors que tu es allé là bas ton âme est restée tu vas marcher dans ta vie zéro tu vas jamais rien produit tu vas bosser mais c'est qu'on m'avait dit que cela quand tu sois là bas tu vas c'est mais tu vas jamais écouter ta vie est déjà ta vie est finie en fait c'est vous voyez donc c'était un peu mon histoire d'aujourd'hui que j'ai voulu raconter donc voilà c'était juste pour vous édiger liker partager wow ma frère soeur vous l'avez entendu c'est vraiment terrible ce monde ce monde est terrible c'est plus que ce que vous imaginez vous voyez c'est sûr moi c'est le fait c'est à dire on lance le sujet